Un carloge très tendance. Plébiscité par les amoureux de déco depuis des années, les carreaux de ciment se posent aussi bien dans la cuisine que dans la salle de bain. Mais aussi sur nos meubles, en objets de décoration ou bien encore en stickers. C'est en effet la solution la plus pratique pour ceux qui veulent succomber à la tendance, sans avoir à réaliser de gros travaux d'aménagement. Selon le motif choisi, les stickers carreaux de ciment apportent une note art déco à votre salon, une touche scandinave dans une cuisine. Ou bien encore de la couleur façon maison méditerranéenne dans une salle de bain. Comment choisir ces stickers carreaux de ciment ? Le choix des stickers carreaux de ciment repose bien évidemment sur des questions de couleurs. Il est conseillé de choisir des motifs qui sont dans la même gamme de couleurs que celle de votre pièce, ou dans des couleurs complémentaires. Avec les stickers carreaux de ciment colorés, vous pouvez jouer le contraste. Cela viendra réveiller une décoration trop sage ou trop épurée. Outre l'aspect esthétique, d'autres critères sont à prendre en compte avant de vous lancer dans leur pose. Certains types de stickers ne tiennent pas dans les pièces humides. Il sera donc déconseillé de les installer dans une salle de bain ou sur une crédence proche de votre espace de cuisson lavage dans une cuisine. Si vous souhaitez utiliser les stickers pour recouvrir du carrelage, pensez bien à prendre les mesures des carreaux. En effet, il existe différentes tailles de stickers carreaux de ciment, qui sont généralement adaptées aux mesures standards du carrelage. Comment poser vos stickers carreaux de ciment correctement ? Pour que le rendu soit le plus net possible et qu'on ait un vrai effet carrelage de ciment, il faut respecter quelques règles toutes. Simple lors de la pose des stickers. Le support sur lequel vous allez poser les stickers doit être propre et parfaitement dégraissé. En fonction du type de stickers, il existe deux façons de les poser. Pour les stickers pour pièces humides, ces stickers résistent à la vapeur et à l'eau. Il faut les poser avec un spray contenant de l'eau légèrement savonneuse ainsi qu'une éponge. Pour les stickers classiques, utilisez la cale vendue avec les stickers pour chasser les bulles d'air lors de la pose, comme si vous maroufliez. Si vos stickers sont vendus sans cale, une simple carte de crédit suffira pour reproduire le même geste. Des bulles d'air se sont formées pendant la pose. Pas de panique, percez-les délicatement avec une aiguille et chassez l'air emprisonné avec votre ongle. Ou posez vos stickers carreaux de ciment. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination lorsque vous décidez de poser vos stickers façon carreaux de ciment. Mais voici quelques idées astucieuses qui vous permettront d'avoir un intérieur tendance. Relouquez une crédence dans une cuisine. Si vous en avez à le bol de voir ce carrelage blanc basique au-dessus de votre plan de travail, recouvrez-le avec des stickers carreaux de ciment. Pour une plus grande résistance, optez pour des stickers pour pièces humides. Dans une cuisine type scandinave, osez les carreaux de ciment dans des teintes bleues-vertes. Dans une cuisine plus contemporaine, on jouera la carte des stickers classiques avec des teintes noires et blanches. Décorez ces escaliers, pour donner une petite touche exotique à votre escalier en bois, collez des stickers carreaux de ciment sur les contremarches. Pour un effet encore plus remarquable, optez pour des carreaux dans des teintes vives, façon maison mexicaine ou californienne. Créez un tapis, sur un parquet ou un sol en béton, délimitez un espace sur lequel vous allez créer un tapis avec les stickers. Vous pouvez l'installer sous une table à manger ou dans le salon. Privilégiez une zone où le passage n'est pas trop fréquent, afin de ne pas altérer la couleur des stickers. Pour donner un coup de jeûne à vos meubles, les stickers carreaux de ciment peuvent être collés sur des meubles. Vous pouvez ainsi en recouvrir le dessus d'une table de chevet en bois blanc, ou recouvrir les portes d'un buffet scandinave. Vous pouvez aussi venir recouvrir tout un plateau de table à manger, en optant pour des stickers résistants. Donnez un air méditerranéen à une salle de bain, si vous avez une douche à l'italienne ou une cabine de douche classique, recouvrez. Les parois avec des stickers carreaux de ciment dans des teintes bleues, pour rappeler les salles de bain portugaises ou grecques. Pour habiller un pan de mur, créez une frise verticale avec des stickers carreaux de ciment sur un pan de mur de votre cuisine. Celui-ci ne doit pas être large, afin de ne pas avoir un effet trop imposant. Apportez du cachet aux plaintes, dans une pièce, les plaintes sont souvent très basiques. Pourquoi ne pas jouer la carte de l'originalité en utilisant des stickers carreaux de ciment pour les recouvrir ? Pour cela, privilégiez une teinte très claire, grise bleu gris, et des petits motifs pour apposer quelques touches de couleur. Dans une cuisine ou une salle de bain, vous pouvez faire le choix de coller des stickers carreaux de ciment uniquement sur certains carreaux, et non sur l'ensemble de la crédence. C'est parfait si vous voulez une décoration discrète mais légèrement colorée.